Des pierres et des barres de fer pour exprimer leur colère. Pour la deuxième journée de suite, les partisans de l'ancien premier ministre pakistanais, Imran Khan, sont descendus dans la rue, un peu partout au pays, pour dénoncer son arrestation. « Nous sommes prêts à mourir pour lui, dit cet homme. Nous ne ferons aucun compromis. Nous allons rester dans les rues jusqu'à ce qu'il soit libérée », ajoute cette dame. Les émeutes meurtrières ont débuté dans l'état du Punjab, avant de s'étendre rapidement ailleurs dans le pays. Les blessés se comptent par centaines, dont beaucoup de policiers, selon le gouvernement, qui a dépêché des soldats sur place pour rétablir l'ordre. Les arrestations se multiplient, déjà un millier en moins de 48 heures. Partout, à travers le pays, les écoles ont été fermés. Les autorités ont aussi restreint l'accès aux réseaux cellulaires et aux médias sociaux, comme Twitter et Facebook. Mais les violences risquent fort de se poursuivre alors qu'un tribunal spécial vient d'ordonner la détention provisoire d'Imran Khan pour une période de huit jours. S'il multiplie les appels au calme, les alliés et les proches de l'ancien premier ministre appellent ses partisans à continuer de se faire entendre. C'est maintenant plus que jamais le moment pour le peuple de se soulever contre cette loi martiale, dit son avocat. Accusé de corruption, l'ancien premier ministre et ancienne star de cricket a été arrêté de façon spectaculaire mardi par des unités de la police paramilitaire. Des accusations, selon lui, fabriquées de toutes pièces, dont le seul but de l'empêcher de revenir au pouvoir. L'ancien premier ministre a été chassé de son poste en avril 2022 après avoir perdu le soutien de l'armée. Il a même accusé récemment la hiérarchie militaire d'avoir tenté de le faire assassiner. Mais les autorités sont formelles, elles ne font qu'appliquer la loi. Ce n'est pas une victime politique, affirme ce ministre. L'unité anticorruption est indépendante et le mandat d'arrêt est légal. Dans ce bras de fer qui l'oppose à l'armée, toute puissante dans le pays, Imran Khan joue gros et le Pakistan en paie le prix. L'instabilité a fait s'effondrer le cours de la monnaie nationale et l'inflation bat des records à 46 % par semaine. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Montréal.